Nous venons donc de déguster les primeurs 2020 à Bordeaux, donc les primeurs qui sont ces vins encore en cours d'élevage, en propriété, et ça nous a donné une belle vision globale du millésime. Oui, cette année on peut dire qu'on a un très joli millésime, toutefois ça n'est peut-être pas à la hauteur du millésime 2019, on trouve un certain nombre de propriétés qui sont vraiment des pépites et qui ont fait encore mieux que 2019, ça n'est pas la majorité, mais on en a détecté quelques-unes. Si on rentre un peu plus dans le détail, je pense que Normédox en sort mieux qu'ailleurs, et Pessac également, la rive droite, en tout cas Saint-Émilion est peut-être un peu en deçà, malgré des belles réussites, je pense notamment à Jean Faure, à Grand Corbin d'Espagne, qui ont fait des jolis vins, mais un cran en dessous de 2019. Je rajoute une petite pépite inconnue, Saint-Georges-Côte-Pavie, qui est un vin qui a fait un très joli cuvée cette année, et qui mérite d'être suivie. Je confirme à Pomerol un très joli beau regard, un très grand petit village, et la conseillante est peut-être un des meilleurs vins qu'on a goûté cette année. La conseillante sublime et effectivement des très jolis cuvées. Pessac, alors ça a été une très belle surprise cette année. Les rouges de Pessac sont très réussis, un certain nombre de blancs aussi, alors notamment le domaine de chevalier en blanc, mais en rouge on a un ensemble général qui est très réussi. Smith-Olafie, Picayou, Chevalier à nouveau, Château-Olivier en rouge, tout ça, ça donne des très très jolis vins. Et le Carmo-Brillon a fait un très joli. Et un grand Carmo-Brillon. Quand on remonte le Médoc à Margaux, on a Siran qui fait des prouesses depuis quelques années et qui est très régulier. Un nouveau. Rosan-Segla a fait un très grand 1. Très grand, peut-être un des meilleurs Rosan-Segla depuis 30 ans. Sans doute le meilleur Rosan-Segla depuis 30 ans, on peut le dire. Yssan est très bon. Yssan très bon, Malesco Saint-Exupéry. Et si on continue de remonter Saint-Julien, on a un très beau Lagrange. On a un super Langois-Barton qui a vraiment fait un très grand 1. L'Angois-Barton est très bon. L'Angois-Barton qu'on suit depuis quelques années et qui est certainement la propriété la plus régulière de Saint-Julien. À Pouillac, j'en citerai deux. En rapport qualité-prix, Pédesplo a fait un très bon vin. Et le très grand vin, c'est Pichon-Baron. On termine avec Saint-Estef, où globalement tout est réussi. Globalement, Saint-Estef, on a eu un plaisir immense. Que ce soit les deuxièmes crues, que ce soit les crues un peu moins bien classées et les crues bourgeois, Saint-Estef a fait une panoplie de vins très réussis. On va citer Calon-Ségur, Calberne, qui a un rapport qualité-prix exceptionnel dans cette appellation. Moi, je citerai Lafond-Rocher et Méné, qui ont fait des très jolies. Lafond-Rocher et Méné. Donc vraiment, moi, j'aime beaucoup ce millésime 2020. Voilà, un très joli millésime avec des très beaux équilibres, des degrés d'alcool assez faibles, ce qui est assez plaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada